Depuis ma peau, ma présence, c'est l'invitation des autres partis politiques. Quand ils invitent moi pour venir, ma part, ils hésitent une minute. Pour qu'il fait, c'est parce que c'est un débat public, c'est une conférence, débat, et c'est uniquement dans l'organisation intégriste, religieuse et raciste d'extrême droite qui ne m'ont pas participé. Le reste m'a ouvert au débat, à ma participation. C'est ma liberté de parole, mon liberté de mouvement, de bouger dans le côté mort. Mais il y a une raison aussi derrière ma présence ici, c'est parce qu'il me prépare trois documents. Un document de la loi que je vais passer prochainement, l'euro minimum vital, l'euro minimum salaire minimum. Et il y a l'élément de PIAOBI qui bouleverse la fonction publique, presque 100 000 jimounes, puisque tous les fonctionnaires directs et indirects qui sont concernés représentent à peu près presque 100 000 jimounes. Et il y a aussi le budget qui est devenu, et il y a une série de propositions à l'intérieur du budget qui faisait faire donc trois papiers qui m'ont préparé par rapport à ces trois grands débats qui m'ont traversé là. Et on amène ces trois papiers là pour me donner les dirigeants de l'organisation. On finit à envoyer ces trois papiers là à Indy Moon, qui occupe le secteur syndical dans MMM. On e-mail les libres parce qu'on a un contact physique avec lui. Et on peut envoyer aussi ces documents-là à un des députés travaillistes dans le Parlement. Et on peut envoyer ces documents là aussi au ministre du Travail, c'est-à-dire les quatre organisations, un gouvernement, trois parties dans l'opposition parlementaire, qui vous concerne avec le débat, avec la conviction qu'au-delà des tous bains de clivage qui n'avaient pas d'exister, d'une opposition qui a existé, un parlementaire, il a l'obligation d'abord de représenter ces constructions, ensuite, l'isséager dans l'Assemblée nationale, qui dit dans l'opposition, qui dit dans le gouvernement, il a une obligation d'équité, il a une obligation de rencontrer et de discuter, et il a une obligation de prendre cette position après, qu'il est d'accord, qu'il n'est pas d'accord, c'est pas mon problème, c'est ce problème, mais cette obligation, ce salaire, 68 400 roupies, si mon mémoire pas fait, moi du faux, qui fait une 75 000 roupies avec le PRB, c'est-à-dire un de clivings, parce qu'il y a une ministre qui fait tout cela, 205 000 roupies, et qui le Premier ministre lit autour de 300 000 roupies, et il y a une présidente aussi qui faisait écouter pourquoi il lit sa document-là. Donc, c'est un exercice institutionnel. Le droit contacté, vous avez une députée, le droit contacté, vous avez une ministre, au-delà de notre appartenance, partisane, ou de nos autres, au point de vue. Ça, c'est un. mais aussi, on l'écoute souvent, on a des débats à gauche, depuis des années, on peut écouter, pour ne citer que les anciens qui ne réfléchissent, le système capitaliste, et dans la construction de la société qui vient après, de manière pour construire une société post-capitaliste. Puisque à l'intérieur, devant un système qui n'existait, féodal, esclavagiste, système engagé, système capitaliste, la société est évoluée d'une façon mécanique. La mécanique de l'histoire, il détermine la place des vannes producteurs à l'intérieur de ces vannes modes de production et de ces vannes sociétés-là. Et la société qui nous faisait construire, et c'est ça, un élément, pour lequel, comme une rente de MMM, en 72, et qui m'ont quitté l'île en 80, pour être dans ce qu'on appelle l'opposition extra-parlementaire, c'est qui, jusqu'à l'heure, franchement, dans le parti qui a envie d'être pauvre, jamais il trouve une réflexion pour sa société qui m'appelle post-capitaliste, qui forme l'hippoport. Et, un des vannes qui nous vivent dans une période si généreuse en termes d'idées dans les années 60, si généreuse en termes d'action démarrée avec le militantiste de 68, enfant d'un membre du parti travailliste, un jeune supporteur du parti travailliste dans mes âges, mon conne qui était le travailliste, mais qui était le parti travailliste, mais le travail qui l'espace politique inoccupé dans l'histoire depuis 1927, mais particulièrement depuis 1936, dans l'histoire jusqu'à 1968, l'indépendance, et même, il prend dans 1969-1970, mais la naissance même du MMM, il prend par le club des militants qui, du monde, lié en 68, en juillet 68, de faire un forum pour débattre, il n'y a pas d'avenir pour l'île Maurice sans les jeunes, juillet de 68, ensemble avec Mangem, aux Etats-Unis, au Canada, en Angleterre, en France, au Japon, et partout ailleurs, pour différentes raisons anti-militaristes, anti-capitalistes, anti-impérialistes, anti-dominations de toutes les formes qui finissent à exister, c'est un groupe Timoun qui, en tout temps, en tout exemple, 75, il faut me l'ossature d'une réflexion alternative pour l'île Maurice, vous êtes seulement regrettés qui nous va pas gagner un élément, une condition aujourd'hui qui permet à ce qui, une autre génération, une troisième génération, parce que nous avons gagné une première génération de lutteurs, sérieusement, en 1871, autour d'adoptes de Pévis. Nous avons gagné bon rassemblement autour du Parti Travaïs en 1936 et surtout autour du Parti Travaïs d'Octil à Parti 41 et à l'amour d'Octil en 47, en 46, 47, 47, janvier 47, Rosemont, le président du Parti Travaïs et nous avons gagné une autre dimension de la lutte là et mon camarade qui connaît, 69, prison 72, CAFI, MSP, MMM et puis, mon différents groupes, une quitte MMM, dont moi-même qui, aujourd'hui, au sein d'un mouvement, je vais militer et au sein d'un syndicat. Je vais pas appartenir à la FPU, je vais appartenir à tout mon mouvement syndical, à tout mon syndicat qui existait dans le pays. Ça, les morts-là, amène-moi à une critique assez sévère, à vrai dire. Et normalement, on parle à dire d'une façon sévère quand on invite chez quelqu'un. On accepte son invitation, mais on ne peut pas prendre dans la case ou critiquer qu'ils sont mangés ou critiquer qu'ils sont en train d'invitation, etc. C'est pas ça, mon objectif. Mon objectif, c'est lié c'est un mouvement qui nous finit créé dans les années 70 et 70. En l'occurrence, d'autres camarades qui aujourd'hui est un dirigeant des autres partis, qui dit un débat fondateur de l'MSP, membre de la 4ème internationale, révolutionnaire dans ce jeune avec d'autres révolutionnaires qui existaient dans le pays. C'est une période qui ne voulait pas qu'il nous fait abstraction de ce passé. Je n'ai aucun capable de comprendre franchement et j'ai espéré humblement comme un simple camarade militant qui militait ensemble pendant un bout de temps une erreur est faite une fois.